Musique Antoine Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au programme cette semaine, José nous parle de l'éboulie de Mahavelle en 1965, l'initiation au tennis des jeunes et une immersion dans le quartier de Goyave. C'est maintenant C'est Saint-Jo. Si aujourd'hui on démarre les travaux d'endigment de la rivière des Remparts, c'est avant tout pour des raisons de sécurité. Les plus anciens se souviennent de l'épisode Mahavelle comme José Lebrun. 6 mai 65 Et c'était quoi la nuit, la journée ? C'était vers les 4h du matin. Oui, c'est assez faux. C'est un point de montagne qui est descendu. Et nous, notre maison, ce déblé-là, il arrivait à peu près à 25-30 mètres de notre maison. Et on dormait encore. Et moi j'ai entendu le bruit. Quand j'ai entendu, j'ai sorti. J'ai passé vers la maison, vers la case, en créole, bien sûr. Et ça, quand j'ai vu la montagne, juste au-dessus de notre maison, en haut, à peu près à 20 mètres de distance. Et là, j'ai fait réveiller toute la famille. On était à 8-9 personnes. Les ateliers découvertes proposés par le Tennis Club Municipal de Saint-Joseph, c'est l'occasion rêvée de faire ses premiers pas dans ce sport qui passionne les grands, mais aussi les plus jeunes. Là, je suis en train de m'entraîner un peu. C'est la première fois que j'en fais. Donc, j'aime bien. Les parents, à la recherche d'une activité sportive pour leurs enfants, y trouvent aussi leur compte. Je joue déjà, donc je vais le faire découvrir un petit peu. Au moins, pour qu'ils pratiquent un sport, on va essayer un petit peu tous les sports, donc on verra bien. Si l'on connaît bien les grands champions comme Nadal et Ophédérère, n'oublions pas qu'eux aussi, avant de briller au sommet, sont passés par les bases. Essayer de sentir un petit peu la balle et faire quelques passes, entre guillemets, avec le mur. Et puis voilà, si ça leur plaît, on viendra les entraîner ensuite sur les cours. Le tennis est un sport qui veut se démocratiser et c'est toute la mission que se donne le tennis club municipal de Saint-Joseph. Le but, c'est d'essayer d'ouvrir un petit peu à tous, de montrer un peu à tout le monde et que tout le monde essaye de jouer un petit peu au tennis. Grâce à ce genre d'initiative, le tennis, c'est véritablement un sport pour tous. Alors, n'hésitez plus. On poursuit la visite des quartiers par Goyave, porte d'entrée sur la rivière des Remparts, qui mieux que l'association Goyave Nous Quartiers, pour nous servir de guide forte de ses 100 familles et leur représente bien le quartier, une association qui ne s'est pas toujours appelée comme ça. Ça s'appelait ADOCG, donc l'association de défense de l'environnement et des citoyens de Goyave, puisque, alors il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on va dire, que l'association a été créée, surtout par rapport aux camions qui passaient dans la rue principale Albin-Lunion et qui pouvaient gêner, que ce soit par la poussière, par le bruit. Si aujourd'hui, leur local et surtout leur jardin forcent l'admiration, il a fallu du travail, potager, mini-ferme, terrain de pétanque, rien ne manque, sans compter les activités. On fait la fête des parents, on fait Pâques, défilé d'Halloween, Noël, notre arbre de Noël, donc on essaye de faire un peu bouger l'association. Parmi les intervenants, Jean Rémy, intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a choisi d'habiter là. Depuis que je suis arrivé ici, je trouve qu'il y a une très belle mentalité, les gens sont très conviviales. Là, c'est pour ça que je suis dans l'association, parce qu'on sait serrer les coudes, on sait faire les choses ensemble, et donc du coup, pour moi, c'est une ville exemplaire. Merci aux membres de Goya Venue de Cartier pour leur accueil, leur dévouement pour leurs concitoyens.